bonjour alors aujourd'hui on va regarder le nombre de matrice nil potente dans la m2 fq donc c'est bien la m2 fq ça permet de compter et de faire des statistiques voir quelle est la probabilité de tirer par exemple une matrice nil potente au hasard alors c'est un résultat que vous allez pouvoir trouver dans carnet de voyage en algébrie avec l'utilisation du lemme de fitting mais ici on va pas utiliser le lemme de fitting on va utiliser une pseudo désingularisation on va dire voilà c'est une autre méthode alors c'est une méthode qu'on trouve dans le h2 g2 le tome 2 de 2015 donc c'est pas de nouvelles histoires c'est histoire et de liste le théorème 4 4 1 voilà chapitre 4 ok alors allons-y 1 donc on va appeler un indice n l'ensemble des matrices nil potente de m2 fq nu n sont cardinal il se trouve que nu n est égal à q puissance n facteur de n moins 1 qui est un résultat étonnamment simple bon dont on pourra quand même expliquer le comportement asymptotique au moins et cette simplicité du résultat le fait que ce soit mono mon cul ça c'est un peu plus difficile de l'expliquer c'est parti pour la preuve on commence avec un lemme soit n une matrice ni potente dedans et x un élément de fq puissance n différent 0 alors on va regarder le r max tels que x nx n r moins 1 x est libre donc c'est à dire qu'on applique n jusqu'à ce que ce ne soit plus libre le fait que r et maximum implique que n r x égale 0 alors regardez donc soit r ce max r est supérieur ou égal à 1 évidemment parce que x est différent de 0 donc déjà pour x c'est déjà libre on va prendre eu l'endomorphisme canonne canoniquement associé à n on regarde f le sous espace engendré par par x nx et n r moins 1 x voilà alors ce sous espace il a pour base ceci puisque ça c'est il engendré et c'est libre donc ça c'est une base alors c'est stable par u pourquoi c'est stable par ruban parce que x va être envoyé sur nx voilà c'est exprimé comme ça dans la matrice nx va être envoyé sur n 2 x etc etc jusqu'à n r moins 1 x qui va être envoyé vers n r x mais cette fois ci par maximalité n r x ne constitue pas une famille libre avec les autres et comme cette famille libre forcément il va s'écrire n r x va s'écrire en fonction des précédents ce qui va y avoir une relation de liaison et dans cette relation de liaison le coefficient de n r x et non nul forcément parce que ça c'est libre donc ça nous donne une relation de liaison et on va avoir ici une stabilité qu'on voit dans cette matrice donc à la forme à la stabilité et on voit la matrice de l'induit de l'endomorphisme u canoniquement associé à n sur f alors maintenant quand on regarde ça on se doute bien on reconnaît une matrice compagnon donc ce qui veut dire que d'une part qui le polynome caractéristique de cette matrice c'est xr moins la somme des aixi d'accord voilà pour i 0 à r moins 1 c'est une matrice r r donc c'est pour ça que c'est de degré r le commune caractéristique mais d'autre part comme u est nil potent a eu l'induit à f est nil potentie donc le polynome caractéristique cx en identifiant les polynomes on a bien que les ailles sont tous nuls et donc n r x est égal à 0 c'est ce qu'on voit sur cette colonne voilà en conclusion c'est juste une question pour ceux qui connaissent de polynome minimal local en x qui doit diviser le polynome minimal c'est juste ça bien alors là maintenant on va pouvoir attaquer ce que je vous parlais comme une espèce de pseudo singularisation ce qui se passe en gros c'est que le cône nil potent c'est un cône et un cône ça ça se resserre ça a des singularités c'est il ya des pressions sur un cône et on aime mieux le gonfler un peu pour pour lui donner du volume et le voir un peu mieux donc on va créer une espèce d'extension de ce cône ici grâce aux familles libres alors ici on a l r n l'ensemble des familles libres corps de f q n possédant r éléments donc maintenant je pose n indice petit n tilde c'est l'ensemble des couples constitué d'une matrice nil potente de m n de q donc on est là et d'une famille libre à r éléments pour un air supérieur à 1 donc là on est dans la réunion des l r n pour r allant de 1 à forcément à n voilà et tel que donc ici on va avoir cette famille libre ici telle que n respecte la famille libre qu'est ce que ça veut dire n respecte la famille libre c'est à dire que n de 0 c'est x1 n de x1 c'est x2 etc et qu'à la fin n de x r moins 1 c'est pas x r mais on convient que x r égale 0 voilà donc voilà c'est exactement ce qui se passe dans la situation du lem ici voilà maintenant on va faire un petit bricolage là dessus qui va nous permettre de calculer nu alors allons-y vous allez voir ça va ressembler un petit peu pour ceux qui connaissent à la preuve de la formule de burnside on va regarder les deux projections sur la première coordonnée et sur la seconde coordonnée donc respectivement sur n n le code nil potent et sur la réunion des parties libres voilà donc il ya un couple ici ça associe n et là ça associe la partie libre que j'appelle x sur lignée comme ça et je vais calculer de deux manières ce cardinal le cardinal de ça alors une manière c'est de partir d'un n nil potent et de regarder qu'est ce que c'est que pi moins 1 2 n dans un premier temps voilà eh bien oui bah là c'est pas difficile grâce au lem de tout à l'heure il suffit de prendre de choisir un x non nul dans fq puissance n et de regarder la famille libre engendré par n et ce x comme on a fait dans le lem est évidemment ce déterminisme fait que le couple ici ne dépend que de n et du x choisi comme n est fixé il suffit de choisir x et x doit être non nul d'après le lem on a q n moins 1 façon de procéder donc étant donné que lui n tilde il est réunion disjointe évidemment des pi 1 moins 1 2 n alors le cardinal de n tilde bas ça va être la somme de tous ces q n moins 1 quand on va faire parcourir quand grand n parcours n à 10 n donc ça va faire nu n facteur de q n moins 1 parce que lui ne dépend pas de n choisi voilà donc ça c'est déjà une première chose la deuxième façon ça va être de partir de regarder pi 2 moins 1 de x bar ici et de regarder son cardinal alors d'abord je vais chercher le cardinal quel est le cardinal de l'ensemble des familles libres de 2 2 cardinal r bon alors ça c'est assez facile c'est bon on sait faire ça avec des actions transitives 1 alors on fait agir gln de fq par image directe sur les familles libres évidemment ça reste une famille libre à r éléments et maintenant on va regarder la matrice sont donc en plus c'est transitif évidemment c'est transitif parce que vous prenez deux parties libres à r éléments elles ont même nombre d'éléments vous pouvez toujours trouver un g qui envoie l'un sur l'autre c'est le théorème de la base incomplète et le théorème fondamental en gros de l'algebra linéaire et maintenant comme c'est transitif il suffit pour calculer cardinal de ça de regarder le stabilisateur dans une bonne base qu'est ce que je vais prendre comme base je vais prendre la partie libre x bar ici que je prolonge que je complète en une base et donc comme je stabilise mon élément ici stabilise x bar je vais avoir ici que des 1 là voilà on stabilise x bar et et maintenant ici c'est quartier libre sauf que ça doit être inversible parce que là il ya des zéros là ici donc ça doit être inversible et là c'est quartier libre tout court donc moralité le cardinal c'est le cardinal de l'orbite c'est le cardinal du groupe divisé par le cardinal du stabilisateur ici va s'est fixé là on est dans g n moins r d'accord on est dans gl n moins r et là c'est des matrices de taille r n moins r donc voilà ce qu'on a au dénominateur et ça passe très bien bon maintenant on va regarder maintenant qu'on sait le cardinal de ça on va regarder le cardinal de pi 2 moins 1 de x bar alors le cardinal depuis 2 moins 1 de x bar ça veut dire regarder combien il ya de matrices nylpotentes qui stabilise un x bar fixé ok alors on va regarder pareil ça par matrice on va regarder les endomorphies nylpotents et on va les regarder comme des matrices dans la base qu'on a précisé ici et qu'est ce qu'on va avoir ben puisque ça stabilise puisque u stabilise x bar bas ici dans la première partie on va avoir ce qu'on avait dit c'est à dire une matrice compagnon 1 que des 1 ici et ici que des 0 bon donc c'est fixé et là 0 voilà et là maintenant eh bien c'est quartier libre c'est à dire que tout à partir du moment où on a fait ça on a fait notre job mais maintenant faut vous rappeler qu'on est dans dans n que n appartient et nylpotent donc ici donc une nylpotent et ici il faut absolument avoir une matrice nylpotent et là c'est quartier alors vous voyez que réciproquement 1 si vous prenez ici une matrice de ce type là et ben ça va bien faire le job parce que son polynôme caractéristique ça va être x r fois x puissance n moins r donc x n donc ça va bien être nylpotent donc c'est si seulement si ce qui va faire que le cardinal maintenant de n n tilde ça va être donc on va regarder pour chaque x ici eh bien le cardinal que l'on aura obtenu ici donc ça va faire la c'est la somme donc ça va dépendre en fait juste du r du de la taille de x et pour r donner bah le cardinal voyez ça ne dépend pour n il est fixé mais ça ne dépend que de r et ici ça va dépendre que de r aussi donc ici on va devoir faire une décomposition une somme en r égale 1 jusqu'à n je vous rappelle que r commence par 1 et de des cardinaux ici donc de tous les x possible le voilà fois le cardinal du nombre de n qui respecte x c'est à dire ici on a nu indice n moins r et là pour cette matrice b on a q puissance r n moins r ce qui fait que ici ça se simplifie et maintenant on va avoir grâce à l'égalité là de ça et de ça c'est deux façons de calculer on va avoir que ça est égal à ça et là c'est vraiment une petite récurrence un petit calcul très facile voilà donc là maintenant ça va aller très vite en comparant les deux façons de calculer ce cardinal on obtient d'une part q puissance n moins 1 nu n par la première méthode et d'autre part cette somme là où gn c'est le cardinal de gln de fq et on cherche nu n donc ça nous fait vraiment une récurrence alors ici je divise par gn là et je divise par q n moins 1 donc ça me fait cette formule là ce qui me donne envie de poser mr égale nu r sur gr alors maintenant je passe bon en fait j'aurais pas dû le faire mais bon voilà je repasse lui de l'autre côté ça fait q n moins 1 m n si est égal à la somme des m alors au lieu de n moins r je fais un changement de variable mr mais r cette fois ci va de 0 à n moins 1 maintenant je vais regarder le premier terme ici dans cette somme c'est m n moins 1 et ensuite les les autres termes mais d'après ce qu'on a démontré la somme des autres termes parce qu'on reprend exactement cette même formule et donc ça va être q puissance n moins 1 moins 1 fois m indice n moins 1 voilà donc qu'est ce que ça fait au total ça fait q puissance n moins 1 m indice n voilà m n maintenant est égal à quoi c'est égal à d'après d'après cette formule puisque ça est égal à ça à chaque fois on multiplie par q puissance à une puissance qui va décroître en série arithmétique donc en tout il va les voir q puissance n n moins 1 sur 2 c'est bien connu et le dénominateur à chaque fois on va avoir q puissance n moins 1 ensuite q puissance n moins 1 moins 1 etc on va voir ce produit là donc maintenant je multiplie encore une fois par q puissance la série arithmétique pour obtenir ceci et au dénominateur je vais dispatcher les q puissance n moins r dans le produit ici dans les facteurs et je vais obtenir le produit de r égaleur à n de q n moins q n moins r mais ça je reconnais le cardinal de gl n de de fq et donc maintenant en comparant avec le fait que m n c'est nu n sur g n et bien ça fait que nu n c'est q puissance n n moins 1 voilà on a terminé ça fait une preuve je pense qu'il peut faire un joli développement bon c'est pas trop prise de tête quand même c'est ça ressemble effectivement à la formule de burnside maintenant peut-être que ça peut être intéressant d'essayer de comprendre au moins asymptotiquement pourquoi quand q est grand ça ressemble à ça bon je vais tenter d'expliquer avec les mains ce ce résultat obtenu au moins intuiter le comportement asymptotique regardons ce qui se passe sur c on va avoir ici le code nilpotent sur c avec d'apprécier les hamilton des matrices qui vérifient toutes n puissance n égale 0 parmi ces matrices je vais regarder les matrices telles que n puissance n moins 1 est différente 0 donc il ya que n puissance n qui vaut 0 mais mais en dessous non alors il se trouve que d'une part c'est un ouvert de n n puisque j'ai une application continue et puis je je la rends non nul donc là c'est un ouvert et d'autre part c'est aussi l'orbite de du bloc de jordan indécomposable donc si vous connaissez le théorème de jordan vous savez que n est semblable à une matrice diagonale par bloc avec des blocs de jordan mais la seule façon d'avoir n puissance n moins un différent 0 c'est d'avoir un seul bloc est ce qu'on appelle le bloc de jordan indécomposable jn bon donc on voit qu'on a à la fois un ouvert une orbite et bon comme c'est souvent le cas dans le cadre de la géométrie algébrique l'ouvert on peut montrer qu'il est dense bon mais en gros faut juste intuiter que que ça ça va être en gros la grosse cellule la grosse partie de nn quand vous allez taper au hasard là dedans vous allez tomber ici les autres orbites sont beaucoup plus petit 1 voilà cause de cette ce côté ouvert ici le reste c'est des fermés et les fermés algébriques c'est vraiment des des variétés de dimensions plus petites bon je vous donne ça je sais ça correspond pas au bagage de la grecque 1 c'est ça ça correspond à un bagage de géométrie algébrique et là maintenant comme au c'est une orbite ben c'est en bijection avec gln de c'est quotienté par le stabilisateur de jn mais le stabilisateur de jn comme c'est une matrice compagnon la matrice compagnon de xn et bien ce sont les polynoms en jn donc ça va être des des choses comme ça alors attention on doit être dans gln donc il faut que à 0 soit différent de 0 quand même c'est le minimum voilà regardons ce qui se passe dans fq ben ça veut dire que on appareille une grosse orbite ici plus grosse que les autres dans n indice n et cette orbite est cardinal quoi ben on a l'action gln donc ça va donner le cardinal gn sur le stabilisateur ici on va voir q moins un facteur de q puissance n moins un bon voilà et quel est le comportement asymptotique ben ici on a vu que c'était q puissance n 2 quotienté ici par q puissance n ce qui nous fait bien q puissance n facteur de n moins un donc comme comportement asymptotique on voit que ce que ça signifie c'est que alors bon d'abord quand on prend une matrice au hasard dans la mn de fq la probabilité de tomber sur une île potente c'est un sur q puissance n ce qui conclu est grand et léger et ça on s'y attendait mais d'autre part ça veut dire que quand on prend une matrice n'impotente dans la mn de fq on est presque sûr qu'en plus les grands le la probabilité de d'être dans l'orbite du bloc de jordan et décomposable eh bien ça tend vers 1 voilà on a toutes les chances de tomber sur quelque chose qui va vérifier n puissance n moins un est différent de 0 voilà donc ça c'est sympa alors maintenant dernière chose vraiment dernière chose mais là on commence à être dans du très haut perché il se trouve que on peut se demander pourquoi n n et à le même cardinal qu'un espace vectoriel de dimension n facteur de n moins un voilà parce que ça c'est un espace vectoriel sur q alors ça c'est bizarre et en fait c'est le fait de tomber pile sur une puissance de q ça provient du fait que malgré toute intuition qu'on peut avoir au départ sur la question le cône ressemble ça c'est un cône c'est pas un espace vectoriel c'est un cône mais il est rationnellement lisse ça veut dire qu'il ressemble à un espace vectoriel alors rationnellement lisse un cône quand c'est lisse vous pouvez vous convaincre que c'est un espace vectoriel un cône en gros il a une pointe et un cône qui a pas de pointe c'est un espace vectoriel donc bon alors il ya il ya une idée que dans un sens il est lisse alors dans un sens cohomologique et après quelques homologie ça c'est plus compliqué mais bref il est lisse celle pour la cohomologie rationnelle et non ici on va avoir de la licité et c'est cette licité qui lui donne ce ce cardinal mais ça vous pouvez totalement l'oublier c'était juste pour pour lancer des petites perspectives assez joli et pour donner envie d'aller vers ce merveilleux domaine qui est la géométrie algébriques je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie